D'ailleurs, c'est si vrai qu'on va parler de Dieu, puisqu'après tout, on en a assez peu parlé. Joyeuse bonne idée, comme on dit dans Astérix. Pascal fait dire à Christ, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Vous racontez que, je vous cite, « Coïncidente avec son âme spirituelle, en empruntant du moins en partie l'itinéraire des platoniciens, Augustin avait découvert que Dieu l'y attendait à demeure. » Et ça, c'est très étrange, je voudrais qu'on reste un peu là-dessus, Lucien Jafagnon. En général, Dieu, on va le chercher. En général, Dieu, on le traque et puis on finit par le trouver. « Cherches-tu Dieu ? » demande en général celui qui veut vous convertir. Ce n'est pas la chose à faire. Non, ce n'est pas la chose à faire, dans la mesure où, comme le repas de Tantal, évidemment, si l'on tend le bras, les fruits s'éloignent. Augustin, lui, je ne sais pas si c'est la chose à faire, mais en tout cas, se met en situation d'accueillir Dieu et non plus de le chercher, ressemblant en cela à celui qui, quelques siècles plus tard, écrira le traité du détachement, c'est-à-dire Maître Ecarte. Oui, et en même temps, il ressemble à Plotin. Quand Plotin disait, Plotin qu'on invitait à aller à telle cérémonie religieuse, en honneur de Dieu, c'est quel Dieu, il disait, ça n'est pas à moi d'aller vers les dieux, c'est au Dieu de venir à moi. « Au X Dieu » au pluriel, « au Dieu de venir à moi ». Eh bien là, c'est pareil, Augustin s'est aperçu que, finalement, il cherchait, mais ce qu'il cherchait, en réalité, c'était parce que s'il cherchait, pardon, s'il cherchait, c'est que Dieu lui donnait de quoi le chercher. C'est parce que Dieu était présent à lui sans qu'il le sache, qu'il s'était mis à le chercher, et au moment où il s'y attendait le moins, eh bien, il le trouvait, et il le trouvait avec le sentiment d'arriver bien tard. « Tard, je t'ai aimé, beauté souveraine », etc. C'est magnifique, ce passage des confessions. « Tard, je t'ai aimé ». Or, justement, quand on tombe amoureux, on a toujours le sentiment que c'est toujours, c'est tard, ça aurait pu venir plus tôt, c'est toujours tard, même si ça vient d'arriver, là, n'est-ce pas, quand on fait une rencontre, la vraie de vraie, eh bien, on aurait aimé que ça se fût passé encore plus tôt. De sorte qu'il faut rajouter peut-être deux personnes à la grande famille dont on parlait hier, Plotin, Bergson, Jean Kélévitch et Gerfagnon. On pourrait rajouter, alors, je ne sais pas, je ne sais pas si on est là en ligne directe ou s'il s'agit de vos grands-oncles, mais disons Augustin et, à sa suite, Pascal, voire peut-être Maître Ecarte. C'est-à-dire, ceux qui, alors, de la même façon que Plotin disait « c'est odieux de venir à moi », de la même façon que Jean Kélévitch refusait de faire école, et se contentait précisément d'accueillir les œuvres qu'il avait sous les yeux et de les restituer aussi fidèlement que possible, ce qui est également votre travail, Lucien Gerfagnon. Tout au moins, j'ai essayé de le faire. On pourrait retrouver l'essence même de ce geste, la quintessence de ce geste, dans l'ambition augustinienne d'accueillir Dieu. Finalement, peu importe que ce soit Dieu qu'on accueille, l'essentiel est d'être accueillant. Oui, d'être accueillant. Personnellement, je serais tenté de reprendre ici le mot d'un cardinal de l'Église romaine, le cardinal Poupard. Vous voyez, un protestant citant un cardinal, ça prouve que l'écuménisme existe. Et un cardinal qui est de vos amis. Un cardinal qui est de mes amis, et qui donnait, comme nous parlions un jour de la foi, fait que je doutais de l'avoir. Il m'avait bousculé avec amitié vers l'ascenseur en me disant, bien sûr que vous l'avez, la foi. La foi, c'est l'espérance dans un amour. Et alors, je dis, mais alors, l'éminence, mais alors, je l'ai, la foi. Évidemment que vous l'avez. Et vous voyez, c'est cette foi-là que je considère. Et non pas la terrible foi sans sourire, qui est la foi des inquisiteurs, la foi des dogmatiques, la foi de ceux qui savent démonter et remonter Dieu avec quelques concepts, qui dévisse le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et le remontent à toute allure après en disant, voilà Dieu. Qui en savent trop sur Dieu. Comme les scolastiques, n'est-ce pas, qui ont appliqué de l'Aristote au mystère et qui en ont fait quelque chose de purement rationnel auquel on n'a plus tellement, tellement, tellement envie de croire. On a envie de regarder de près, de dévisser, pour voir comment c'est fait, pour voir s'ils ont bien réfléchi, si c'est bien, ça s'y manque pas quelque chose. Mais quand on pense que Dieu est infini et qu'on est en train de rechercher si dans ce qui a été dit de lui, il ne manquerait pas quelque chose, j'ai un peu peur qu'on se soit trompé. Si Dieu est infini, Lucien Gérfadion, qu'est-ce qui le sépare du monde ? Qu'est-ce qui le distingue du monde ? On pourrait dire, peut-être est-ce trop parler de Dieu d'ailleurs que de poser cette question. C'est qu'il y est présent partout. Il est présent partout en ce monde. Comment Dieu peut-il être infini et transcendant ? Infini, sans limite. Parce que nous avons, quand nous avons cette espérance, quand nous sommes aspirés par cette espérance, aspirés et inspirés, nous ne pouvons pas faire autrement qu'espérés. Eh bien, la présence de Dieu est perpétuelle. Dieu est transcendant, mais il est immanent au monde. Je le rencontre dans ces fleurs roses que je vois dans ce jardin là-bas. Je l'ai rencontré dans les prunelles ce matin d'un gros clébard sympathique que je connais, ce regard tendre d'un chien qui est une merveille en lui-même. Et là, je retrouve mon Augustin quand il parle des gens qui demandent toujours des miracles et qui n'ont pas conscience du perpétuel miracle qu'est la nature, qui est infiniment plus beau que tous les miracles que les hommes pourraient faire. De sorte que le vrai miracle... La grâce de Dieu, le vrai miracle, c'est cette existence, c'est le fait que les choses existent. Et ce miracle, je le vois à chaque instant. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai cette impression de la contingence. Cette contingence, pour moi, et l'existence du monde est perpétuellement une surprise. Si je me demande ce que ça fout là, ce n'est pas parce que ça me gêne, c'est simplement parce que ce qui me gêne, c'est de ne pas en voir la source. Voilà. L'apôtre Paul dit quelque part que, ici-bas, nous voyons les choses comme dans un miroir. Seulement, ce miroir, c'est une boîte de conserve. À l'époque, c'est un morceau de métal. Ça serait drôlement chouette si on voyait Dieu comme dans un miroir. Mais là, un miroir, c'est comme si vous voyiez, vous vous regardiez pour vous raser dans le couvercle d'une boîte de petits pois. Ce n'est pas à peu près. Ça a cette capacité de reflet. C'est un mauvais miroir. à l'époque de Saint-Paul. Et après, on le verra face à face. Donc, on passe de la vision dans un miroir, autrement dit, la vision imparfaite, la vision médiatisée, à la vision face à face. Si tant est que Dieu est une face, il a bien une droite, c'est qu'il a une gauche. Il est assis à la droite de Dieu. Moi, je veux bien, mais je ne savais pas que Dieu était dans l'espace. Toute la dogmatique est comme ça. Toute la dogmatique est à partir de mots. Et quand vous regardez, si vous prenez la dogmatique au sens strict, comme ça, vous arrivez à quelque chose de rigolo. Vous arrivez au rire de Bergson quand il plaque du mécanique sur du vivant. Là, vous plaquez du rationnel sur du mythos, sur du mythe. Mais pour moi, le mythe n'est pas une ânerie. Le mythe, c'est une autre manière d'être. Nous vivons un peu comme nous regardons la télé, pour ceux qui la regardent beaucoup. On change de chaîne. Mais les certitudes humaines sont sur des chaînes différentes. Tantôt, nous sommes dans le surnaturel. Tantôt, nous sommes dans le naturel. Tantôt, je regarde mon indicateur et je prends le train de 8h47, dont je parle constamment. où tantôt, je prie le Seigneur et là, je me tais, comme dit maître Ecarte, quand, écoute, arrête de parler de Dieu, ferme-la, en quelque sorte. C'est ça qu'il dit, d'ailleurs, dans tel de ses sermons. Dans le traité du détachement. Voilà. Autrement dit, ta gueule, arrête de parler de Dieu. N'en parle pas. Et c'est simplement de t'orienter, de te laisser orienter vers lui, qui est au-delà de tout. Et j'ai compté un nombre de fois dans les sermons de maître Ecarte, un nombre de fois considérable, où il évoque... Il cite 47 fois Augustin, par parenthèse, dans ses sermons. Et il cite du Plotin. C'est extraordinaire. Et toujours, toujours, pour se dégager de la parole, du blablabla sur Dieu. Se dégager de la parole, c'est aussi se dégager de l'identité. C'est aussi s'abandonner. On pourrait dire... Voilà, se livrer à s'abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada